Mesdames et messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver. C'était clairement la moins belle journée de la semaine. Ensuite, je n'ai que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Avec des températures très douces pour la saison et même 10 degrés au-dessus des normales de saison pour la fin de la semaine. J'y reviens dans quelques instants. On aura droit à donc du soleil et de la douceur pour le restant de la semaine. Pour l'instant, des courants encore légèrement instables circulent sur nos régions parce qu'aujourd'hui, dans le courant de la soirée, nous sommes toujours sous l'influence de cette dépression située au nord-ouest des îles britanniques. Ensuite, nous allons basculer sous l'influence d'un complexe anticyclonique, un vaste complexe anticyclonique qui va vraiment nous protéger jusqu'à lundi prochain. Donc jusqu'à lundi, les nouvelles sont très très bonnes. Une belle première semaine de tout ça en perspective. Aujourd'hui, on a eu du vent, des rafales pouvant aller jusqu'à 60-70 km heure. Demain, ça va se calmer, on retrouvera un vent modéré. Voyons aussi ce qui va se passer sur l'ensemble de l'Europe pour la journée de demain. Des températures très agréables. Du côté de Rome, on aura jusqu'à 25 degrés, mais également pour la Corse, 21 pour Nice, 19 pour Paris, 16 pour Amsterdam, 17 pour Londres et jusqu'à 22 degrés pour Madrid. Dans le courant de la soirée, nous avons toujours rendez-vous avec de fréquentes averses. Et puis, cette tendance aux averses va diminuer au fil des heures. On va retrouver d'ailleurs un temps généralement sec de 8 à 14 degrés pour les minimas. 13 sur le centre du pays, du côté du littoral ou encore pour la région de Mons. Ensuite, demain matin, encore quelques précipitations du côté du littoral, mais également au sud du ciel, sans brémeuse. On parle juste de quelques petites gouttes. Et puis, partout ailleurs, c'est déjà un temps sec qui est bien présent. Le soleil va faire son apparition. Retour d'un temps sec sur l'ensemble du territoire. Une jolie lumière et de 13 à 17 degrés pour les maximas. 16 sur le centre du pays, du côté du littoral, mais également en Gau. Mais si on y regarde de plus près, vous avez peut-être la chance de passer vos vacances à la panne. 16 degrés là-bas, ce sera pareil pour Ouvres. À Nus, Serrefontaine, 15 et 14 degrés. À Télin, la probabilité de précipitation varie de 20 à 40%. On poursuit avec les très bonnes nouvelles, avec ce puissant anticyclone qui va nous protéger durant toute la semaine. Jusqu'à 20 degrés pour mercredi, petite grisaille matinale qui va se dissiper. Ensuite, le soleil va s'imposer, 22 degrés jeudi, peut-être quelques petites averses en matinée. Ensuite, le soleil sera bien parmi nous dans le courant de la journée, vendredi jusqu'à 23 degrés. On est 10 degrés au-dessus des normales de saison, de la lumière, un temps très très agréable. On a du mal à croire qu'on sera le vendredi 28 octobre. Et puis ensuite, samedi, le 21 degrés avec juste quelques précipitations, peut-être en matinée, c'est encore loin. Donc plus de précisions dans nos prochains bulletins. Dimanche, 23 degrés du soleil. Lundi, 22 degrés du soleil, de la douceur. Donc je vous parlais d'une semaine très agréable. Voilà le bulletin météo donc pour une semaine. Demain, nous serons le mardi 25 octobre. On fêtera les crépins. Le soleil se lèvera à 8 heures et 22 minutes. On va terminer avec cette citation. La jalousie provient d'un manque de confiance, non pas envers l'autre, mais envers soi-même. Je vous souhaite de passer une agréable soirée avec nous sur RTL TVI. Dans quelques instants, images à la pluie et puis ensuite le meilleur pâtissier. Puis moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de la cerise sur le gâteau. Portez-vous bien, on se donne rendez-vous demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !